Vous êtes historien et enseignant à Besançon, vous animez le blog campvolant. Non, non, excusez-moi, ça c'est une information qui traîne sur internet, mais le blog campvolant n'existe plus depuis cinq ans. En revanche, j'anime un site qui s'appelle histoirecoloniale.net, qui est d'ailleurs issu d'un site qui s'appelait avant Ligue des droits de l'homme de Toulon, et aussi un site, un autre, qui s'appelle milleautres.org sur les disparus algériens. Merci pour ces précisions, comme quoi, il y a des bêtises partout. Vous me pardonnerez, j'en suis certain. Vous avez écrit « La bataille d'Enaudie » ou « Comment la mémoire du 17 octobre 1961 revint à la République ». Et vous avez également écrit ici… C'est le titre de la réédition. Ici, il y a les Algériens, septembre 2021. Voilà, tous deux, ces deux livres-là, au passage clandestin. Au passage et clandestin, oui. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci aux associations organisatrices de ce beau forum. Donc, mon intervention va porter sur la torture pendant la guerre d'Algérie. Je vais essayer de résumer ce que les historiens et les historiennes savent aujourd'hui de la torture pendant la guerre d'Algérie. J'aimerais aussi avoir le temps de parler à la fin de ce que la France reconnaît aujourd'hui de tout ça. Alors, quand j'ai été invité à venir intervenir à Metz, et après une belle intervention sur le fort de Quelleux et la torture nazie, j'ai immédiatement pensé à quelqu'un qui est un très grand témoin de ce qui s'est passé en Algérie et de la torture notamment, qui est un Lorrain, qui est ancien, qui est membre d'une vieille famille Lorraine, les Tedgen. Ce grand témoin, c'est Paul Tedgen. Alors, vous voyez ici, ah oui, pardon, c'est là que je vais regarder, s'affiche d'internement au camp du Struthof. Paul Tedgen, vers l'âge de 22 ans, je crois, est arrêté en 1944 comme résistant. Il est torturé par la Gestapo à la prison Charles III de Nancy, puis déporté au Struthof, puis à Dachau. Et douze ans plus tard, il est secrétaire général à la police de la préfecture d'Alger, et il est à nouveau confronté à la torture, mais cette fois du côté détentionnaire. En tout cas, c'est le rôle qu'on veut lui faire jouer. Alors, Paul Tedgen, qui est quand même un personnage beaucoup trop méconnu, c'est aussi le premier, le seul, pardon, haut fonctionnaire en poste en Algérie à avoir démissionné pour ne plus être complice du système qui produisait la torture et dont il était un témoin absolument privilégié. On va le retrouver au cours de mon exposé. Je vous propose de l'écouter, un passage assez fort d'un film d'André Gazieux qui s'appelle Hommage au général Bollardière, autre personnage important dans cette histoire. Donc, je vous propose de passer la vidéo pour 4 minutes. parce qu'ils auraient pu regarder les tortures actuelles dans l'ensemble des pays où elles se pratiquent parce qu'elles se pratiquent. Chose curieuse. On la nie. On la nie toujours. On ne torture jamais. Elle en fait. Voilà, ça doit être possible, je pense, de nos amis techniciens font des prouesses. Donc, ils vont réussir à repartir dès le début de cette vidéo, parce que je présume que ce qui est dit dès le départ a son importance, notamment pour qu'on comprenne bien la suite. J'ai essayé de faire un peu de radio. Vous savez, en radio, on n'aime pas du tout ce qu'on appelle les Blancs. Bien entendu, à la fin de ces deux exposés, nous aurons des questions-réponses. Votre exposé était très fort. Et je présume que nous aurons beaucoup de questions. Bon, écoutez, si ça ne marche pas, on peut s'en passer, mais c'est dommage. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis... C'est la bataille d'Algérie. On perd l'Algérie parce qu'elle était déjà perdue. Ta torture ne fait que... On n'est pas repartis au début. Je pense qu'il faut aller dans mon dossier. C'est bon, ben voilà, j'avais le sentiment que ça allait fonctionner. Au cours de perquisition de police, on a, au mois de septembre-octobre 1956, découvert à Alger, à l'usine à gaz, une bombe. Et on en a arrêté dans les quelques heures qui ont suivi le porteur, qui était porteur sur lui-même, de l'indication qu'il avait déposé une seconde bombe. La police m'invise, il me dit, il faut absolument trouver, où a été posée la seconde bombe. Le temps pressé, parce qu'elle devait exploser, il était quatre heures de l'après-midi, et cette bombe devait sauter à six heures du soir. Il y avait un moyen pour tenir le renseignement qui vient à l'esprit lorsque l'on est sur le tas. Et la question m'est posée par la police. Est-ce que nous le torturons ? Alors la torture, pour moi, ce n'est pas une abstraction. Ce n'est pas une idée abstraite, une notion, un principe à appliquer ou ne pas appliquer. C'est d'une décision à prendre. Et la décision, je refuse la torture. Les refusés, non, sont beaucoup d'angoisse. J'ai refusé pour des raisons simples. Des raisons personnelles, et puis des raisons de principe. Des raisons personnelles, de bon, parce que, bien, mes convictions religieuses m'obligent au respect des autres. Je prends la torture pour un déshonneur de celui auquel on l'applique, et qui déshonnera aussi celui qui l'applique. Pour ces convictions religieuses, je refuse. Mais cela me reste encore dans le domaine de la théorie. Pour d'autres raisons, c'est que je me souviens de ce que j'étais moi, ce que l'on supporte lorsque l'on est torturé. Il m'avait été donné, arrêté par la guêche tapot, d'être interrogé à plusieurs reprises et torturé à l'électricité, à l'eau. On ne reviendrait pas là-dessus. C'est absolument abominable. Et puis, troisième raison, c'est celle qui est toujours mise en avant par ceux qui théorisent sur la torture et disent que dans certains cas, c'est un devoir inéluctable. C'est ce que l'on disait à Alger à l'époque. Ils oublient que ce n'est pas efficace. On trouve et on obtient d'un torturé, d'un humilié, d'un renseignement. Et si l'on y regarde plus loin, on sème une haine qui, au nom de l'efficacité, n'est pas rentable du tout. C'est tout le contraire qui se produit. Toute la torture appliquée au travers de l'histoire conduit à à la révolte de ceux-mêmes qui n'ont pas été torturés des autres. Algérie, c'est l'échec. On gagne la bataille d'Alger, on perd l'Algérie parce qu'elle était déjà perdue. La torture ne fait que salir un peu plus l'image qu'ils auraient pu en garder. Et les tortures actuelles dans l'ensemble des pays où elles se pratiquent, parce qu'elles se pratiquent, je pense curieuse. On la nie toujours. On ne torture jamais. Et en fait, quelques années après, on avoue que c'était une nécessité. Pour des raisons, je vous l'ai indiqué, personnellement, je me refuse à se procéder qui humilie celui qui est torturé, mais qui humilie bien plus et révèle bien plus chez le tensionnaire le complexe d'infériorité, le mal latent chez chacun d'entre nous. Il ne faut pas gratter beaucoup pour que chez chacun d'entre nous, il y ait à un moment donné, devant un camarade mutilé, blessé, on comprend le militaire qui tire un coup de mitraillette sur le voisin. Mais on ne comprend pas à froid, l'humiliation imposée, toujours dans la clandestinité, dans le secret, c'est anonyme la torture. Ce sont des gens qui entrent et qui sortent et auxquels on livre un homme entièrement désarmé que la véritable humiliation et ça, moi je m'excuse de dire ça, enfin je... Y étant passé, je me souviens de la tête de ceux qui m'interrogeaient et de ce qu'il pouvait y avoir chez ces hommes de mépris d'eux-mêmes et un mépris d'eux-mêmes qu'ils appliquaient à celui qu'ils torturaient. Mais c'est ça que j'ai retenu. Pour ces raisons-là, je me refuse. Je n'entre pas dans le mal. Je me refuse à ce mal. Voilà. C'est un passage que je trouve particulièrement fort. Alors, une petite précision, l'affaire dont parle Paul Tedgen au début de cette vidéo, l'histoire, c'est le scénario dit de la bombe à retardement, sauf que ça, ce n'est pas une bombe à retardement, c'est une deuxième bombe qui doit être trouvée. L'affaire dont il parle, c'est l'affaire Fernand Hiveton. Fernand Hiveton, c'est cet ouvrier communiste qui travaille dans une usine à gaz à Alger et qui est membre du Parti communiste algérien rallié au FLN et qui pose une bombe qui doit saboter son usine, qui ne peut faire aucune victime et qui est découverte. Il est arrêté. Effectivement, on trouve sur lui la preuve qu'une seconde bombe devrait exploser. Et Tedgen dit les commissaires algérois viennent, bien sûr, me demander si on doit le torturer. Et je refuse. Et il raconte ailleurs qu'il est extrêmement inquiet quand même dans les heures qui suivent. Bon, finalement, la bombe n'explose pas. En réalité, les commissaires ont désobéi à Paul Tedgen. C'est l'historien Jean-Luc Enaudi qui va lui apprendre dans les années 80. Fernand Hiveton est atrocement torturé et Fernand Hiveton parle. Mais Fernand Hiveton, comme tous les militants aguerris qui s'attendaient à être torturés, laisse passer le temps nécessaire, puis donne une fausse information, ce qui va lancer la police algéroise sur la piste d'une femme blonde alors que la femme en question est brune. Et donc, la torture n'aura servi à rien. Alors, je ne développe pas là-dessus. Je pense que ça a déjà été dit ce matin et je pense que Michel Tubiana reviendra sur cet aspect des choses. Bon, voilà. Alors, que savent aujourd'hui les historiens sur cette affaire. Voilà. Il y a un livre absolument incontournable qui existe, qui a été publié il y a une vingtaine d'années, c'est celui dont vous voyez la couverture en livre de poche maintenant de Raphaël Branches qui s'appelle « La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie ». Elle fait suite, bien sûr, aux travaux pionniers de l'historien Pierre Vidal-Nacquet qui a écrit « La torture dans la République », « Les crimes de l'armée française », « L'affaire Maurice Audin », etc. Et Raphaël Branches sur la base d'une masse considérable d'archives, notamment militaires, mais aussi de très nombreux témoignages de témoins, d'acteurs de la torture, de victimes. Raphaël Branches fait quelque chose sur lequel je vais insister plus particulièrement. Elle montre que la torture pendant la guerre d'Algérie, ça n'est pas ça n'est pas ça ne relève pas du tempérament ou de tel ou tel militaire ou de bavure, etc. C'est une pratique qui est systémique, qui fait partie d'un système. Un systémique ne veut pas dire systématique, même si la torture a été massive, elle n'a évidemment pas été, on n'a pas interrogé tous les suspects sous la torture. En revanche, la torture faisait partie d'un système que je vais essayer de vous exposer. Regardez l'illustration qui a été choisie pour le livre de Raphaël Branches. Elle ne montre pas une scène de torture, elle montre une scène d'arrestation de rafle dans les rues d'Alger. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui va produire, fabriquer la torture massive, c'est d'abord un système qui est basé sur ce qu'on appelle aujourd'hui la disparition forcée. Ce système, il a été véritablement institué à Alger, dans le Grand Alger, pendant cette année 1957 où s'est déroulé ce qu'on a appelé à tort la bataille d'Alger. Première chose, les responsables de ce système sont d'abord les responsables politiques de l'époque. C'est Guy Mollet, c'est Robert Lacoste, puis Maurice Bourges-Mounoury et Max Lejeune, par exemple, qui sont les premiers responsables de cet état de fait puisqu'ils ont créé le cadre légal qui a permis aux militaires de mettre en œuvre ce système. Le cadre légal, c'est 1955 l'état d'urgence, quelque chose que nous avons appris à connaître aujourd'hui, mais qui est donc le droit d'interner, de mettre dans des camps des gens qui sont suspects, sans qu'ils ont été convaincus d'une quelconque culpabilité. Et puis, deuxième étape, c'est mars 1956, la loi dite des pouvoirs spéciaux qui a été votée par toutes les principales forces politiques du pays, y compris le Parti communiste français. Et ça débouche sur ce qu'on déclenche à Alger en janvier 1957 et qui est, je le répète, donc on a mal nommé la bataille d'Alger. Alors, la situation à Alger à ce moment-là, elle est particulière. Alger, c'est la vitrine de l'Algérie française. À ce moment-là, le FLN a décidé, à son congrès de la Soumam quelques mois auparavant, de porter la lutte à Alger. Alors, Alger, c'est 800 000 habitants environ, dont une bonne moitié d'Européens et une moitié donc de gens qu'on appelle à l'époque les Français musulmans d'Algérie. On ne les appelle plus les indigènes depuis l'après-guerre. Il y a des attentats pratiqués par le FLN qui répondent aux premières exécutions capitales de militants du FLN qui ont eu lieu en 1956, qui répondent aussi aux premiers des attentats aveugles contre des civils qui ont été commis rue de Thèbes dans la Casbah au mois d'août par des ultras de l'Algérie française qui est de loin l'attentat le plus meurtrier. Et il y a surtout une France qui est à ce moment-là mise en accusation à l'ONU et qui est un FLN qui a appelé à une grève de huit jours qui est organisée, une initiative politique qui est destinée à montrer l'audience du FLN dans la population musulmane d'Algérie, de toute l'Algérie. et le 7 janvier 1957 par un simple arrêté préfectoral on attribue au général Massu commandant de la 10ème division parachutiste les pouvoirs de police. Alors c'est une formule extrêmement fautive aussi parce que c'est bien autre chose que des pouvoirs de police qu'on lui accorde. Le problème de l'armée qui est là qui rentre battue d'Indochine et extrêmement revancharde en Indochine où elle a appris un certain nombre de choses notamment la torture notamment à l'électricité elle est face à une population qui est complètement opaque on est en situation coloniale qu'elle connaît très mal elle a à sa disposition quelques fichiers de police plus ou moins juste sur qui est membre du PCA du FLN du MNA etc. Mais ça ne mène pas à grand chose. La première tâche du général Massu on lui ordonne d'empêcher à tout prix la réussite de la grève générale qui est prévue pour la fin du mois de janvier et il va mettre en oeuvre une pratique d'arrestation massive d'arrestation massive dans une population où tout le monde finalement étant algérien peut détenir des informations sur cette organisation de rebelles terroristes qui est vue comme un rhizome vénéneux qui se nourrit de la population qui est comme un poisson dans l'eau dans la population et qui est insaisissable et qui n'est pas connu et pour ça on va mettre en oeuvre des arrestations massives on va mettre en oeuvre un système qu'on appelle le système arrestation-détention alors les arrestations en question elles consistent elles vont être des dizaines de milliers sur la seule région d'Alger pendant la seule année 1957 tout ça pour avec comme objectif d'arrêter les quelques centaines de militants avérés du front du FLN on va passer à la deuxième vidéo pas vidéo photo pardon on va donc pratiquer des rafles on boucle des quartiers on arrête on trie et également des arrestations ciblées sur la base de dénonciations je travaille moi sur alors à partir d'un fichier que j'ai découvert dans les archives sur avec un appel à témoignage qui est fait aujourd'hui sur ce que sont devenus des gens dont il est avéré donc ils ont été arrêtés dans ce cadre par l'armée française environ un millier de noms sont publiés sur ce site qui s'appelle milleautres.org et les pardon les gens qui sont arrêtés à 60% d'après nos informations dans les archives le sont à domicile la nuit il y a un impératif de secret parce qu'on ne peut pas mener la répression de façon spectaculaire à Alger comme on l'amène en Kabylie ou dans les zones rurales c'est pas possible on est sous les yeux du monde donc il y a un impératif de secret le général Osares a raconté ces tournées nocturnes où il remplit des camions de suspects très souvent accompagnés de gens qui ont été eux-mêmes torturés qui désignent avec une cagoule sur la tête les gens les domiciles et les gens on raconte même que dans une des descentes de la casbah il y avait sur les toits des mouchards comme ceux-là qui étaient parfois eux-mêmes donc des gens qui avaient été contraints à le faire et qui désignaient aux parrains les gens qui passaient et qu'il fallait qu'on pouvait arrêter donc les gens qui sont arrêtés à ce moment-là c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des détenus disparus ils sont enlevés ça ne ressemble en aucune façon à une arrestation les pouvoirs spéciaux ont permis de déconnecter complètement ces arrestations de tout ordre judiciaire les militaires font absolument ce qu'ils veulent et donc la famille voit partir un de ses membres ou plusieurs de ses membres sans savoir pourquoi sans savoir surtout où et voilà et donc on sait donc que des dizaines de centres d'interrogatoire sont ouverts par les différentes unités parachutistes qui sont une très grande autonomie à l'intérieur de la région d'Alger alors il y a des casernes qui servent de lieux d'interrogatoire des villas comme la célèbre Villa Sésini des écoles comme l'école Saroui des fermes coloniales dans la banlieue d'Alger etc il y a vraiment des dizaines de lieux j'ai tenté d'en faire une liste je ne pense pas qu'elle soit exhaustive et là donc personne ne sait que les gens arrêtés sont là et donc on en fait ce qu'on en veut et évidemment ces militaires qui ont je le répète en tout cas pour les parachutistes qui rentrent d'Indochine appris à torturer en Indochine et bien pratiquent massivement l'interrogatoire sous la torture et un certain nombre de torturés meurent de la torture et d'autres sont sommairement exécutés quand les parents jugent qu'ils sont trop dangereux on ne remet jamais quasiment jamais à la justice ou alors qu'ils sont plus présentables alors il faut savoir quand même que par exemple pour les femmes européennes qui ont été torturées c'est le témoignage par exemple de Nelly Forget qui travaillait dans les centres sociaux il existe une villa qui est spécialement destinée la villa Mireille qui est spécialement destinée à retaper ceux qu'on va être obligés de présenter un juste parce qu'ils sont européens c'est ce qui lui est arrivé ainsi qu'à de nombreux autres donc là c'est l'hôpital pour les torturer parce qu'on ne peut pas présenter quand même quelqu'un de trop abîmé devant le juge même si la justice en Algérie comme l'a dit Sylvie Tenno est une drôle de justice qui est quand même surtout un auxiliaire de la répression alors ce système arrestation des tensions est fait pour diffuser une terreur il a comme effet en tout cas de diffuser une terreur totalement inédite dans la population algérienne et provoque des réactions des réactions qui sont risquées de la part des Algériens mais par exemple beaucoup s'adressent à la préfecture d'Alger pour dire mais écoutez on est venu arrêter mon père mon fils etc ça fait un mois deux mois trois mois six mois je n'ai aucune nouvelle pouvez-vous nous dire au moins s'ils sont encore vivants j'ai retrouvé des centaines de lettres extrêmement poignantes parfois écrites par des écrivains publics et c'est au point que la préfecture d'Alger est obligée d'ouvrir un service qui va lancer des avis de recherche à l'armée c'est l'archive que j'ai trouvé qui est à la base du site Milotre la préfecture collecte l'identité du disparu sa profession les circonstances de son arrestation et demande à l'armée de bien vouloir lui dire ce qu'il en est de cette personne l'armée ne répond que dans 30% des cas bon il y aurait tout un développement à faire là-dessus mais je ne peux pas aller plus loin donc un effet de terreur important on est dans un dispositif qui aujourd'hui s'appelle dans le droit international le crime de disparition forcée c'est une notion juridique qu'on a élaborée dans les années 90 et 2000 en l'observant dans les pays d'Amérique latine notamment les pays d'Amérique latine où des militaires français comme le général Osarez par exemple sont allés enseigner cette technique aux militaires sud-américains notamment et puis il faut ajouter encore que la gangrène de la torture elle s'est étendue au territoire de la métropole puisque à la fin de la guerre d'Algérie on a établi que dans un grand nombre de commissariats on torture également les Algériens jusque donc dans la métropole alors le le système que je viens de décrire il va se généraliser à toute l'Algérie il va donner la création des DOPs les détachements opérationnels de protection qui sont des unités de tortionnaires elle va être enseignée en Algérie dans une école tenue par Marcel Bijard près de Philippeville l'école qu'on appelait l'école Bijardville où on apprend donc la doctrine de la guerre révolutionnaire vous savez cette théorie que les militaires ont élaborée en Indochine et qui est la doctrine officielle de l'armée française jusqu'en 1959 date à laquelle sous de Gaulle on met un arrêt à cette affaire là mais ça n'arrête pas bien sûr la torture photo suivante alors la torture on la voit on en parle beaucoup on la voit très rarement notamment en Algérie on peut alors l'armée française a exercé un contrôle un monopole extrêmement strict il y a une thèse de Marie Chomineau là-dessus sur la production d'images il y avait un service de photo et de cinéma des armées bien sûr qui avait le monopole il y a même eu une loi qui a interdisé l'exportation de photographies d'images hors de l'Algérie à partir de 1957 et donc cette photo là il y en a une deuxième prise par le même photographe c'est un document extrêmement rare que j'ai trouvé aux archives nationales dans les archives de la commission de sauvegarde alors il y a une histoire intéressante que j'ai racontée dans un article sur le blog texture du temps de Malika Rahal je ne peux pas développer ici on voit ici une scène de torture ordinaire qui est prise probablement dans une ferme coloniale qui est volée par quelqu'un qui l'a prise en prenant beaucoup de risques pour dénoncer la torture on le voit la photo est prise probablement au-dessus d'un parapet ou depuis une terrasse voisine et on voit un homme qui semble dans l'attente de quelque chose mais qui est torturé dans le protocole d'Istanbul dont on vous parlait ce matin cette façon de suspendre elle est répertoriée alors si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on n'a jamais trouvé pourquoi la méthode palestinienne je ne sais pas je lance un appel à la 4 qu'il y a peut-être des informations là-dessus voilà alors c'est une forme de torture qui n'est visiblement pas exclusive d'autres formes les plus répandues c'était l'électricité et l'eau comme dit Téjen ici on a une suspension qui cause grave dommage donc aux articulations et qui d'après les psychologues qui soignent les torturés aujourd'hui entraîne également des troubles psychiques très importants puisqu'on s'est torturé soi-même par le propre poids de son corps et ça donne quelque chose d'assez particulier on voit toutes sortes d'ustensiles tout autour bon j'ai pas besoin j'ai pas le temps de développer alors l'histoire de cette photo elle est très intéressante elle me permet de faire le pont avec ce dont je voulais parler à la fin cette photo elle est envoyée donc à la commission de sauvegarde des droits et libertés individuelles qui est créée par Guy Mollet en 1957 parce qu'il y a une campagne contre la torture qui le gêne beaucoup en France et donc il crée une commission d'enquête qui a pour mission d'aller vérifier si éventuellement il n'y aurait pas quelques manquements en Algérie et cette photo elle est envoyée à Robert Delavignette qui était un ancien gouverneur de l'Afrique occidentale française qui la communique au président de la commission de sauvegarde et elle termine sa vie dans le coffre-fort du président de la commission de sauvegarde alors quand j'ai trouvé cette photo je me suis dit tiens si en 1957 les campagnes contre la torture avaient disposé d'images comme celle-là peut-être qu'elles auraient pu mobiliser davantage on pense au rôle qu'ont eu les images par exemple pendant la guerre du Vietnam dans les mobilisations celle-là elle est restée dans le coffre-fort et ensuite elle a été versée dans des archives qui n'étaient pas consultables avant très longtemps et donc elle n'est ressortie pour la première fois qu'en 2012 dans un numéro du journal Le Monde grâce à Raphaël Branche d'ailleurs voilà alors c'est assez emblématique aussi d'une question sur laquelle j'aimerais dire deux mots c'est qu'est-ce que la France reconnaît aujourd'hui de tout ça immédiatement à la fin de la guerre d'Algérie la France a décrété l'amnistie pour tous les faits relatifs aux événements d'Algérie autrement dit depuis dès 1962 on a interdit toute poursuite judiciaire ce qui a bien sûr facilité cette période d'amnésie d'oubli plus ou moins volontaire et organisée avec aussi l'inaccessibilité des archives etc qui a duré très longtemps elle a duré jusqu'aux années 90 dans les années 90 il y a eu un premier retour alors on a fabriqué comme ça ce qu'un historien anglais appelle French Memories bombes à retardement on a fabriqué des bombes à retardement dans la société française et il y en a une qui a explosé c'est l'affaire du massacre des Algériens à Paris par la police parisienne le 17 octobre 61 Maître Tubiana était présent au procès de Maurice Papon lorsque Jean-Luc Enodi a fait éclater véritablement cette bombe dans le grand public et puis la torture elle a éclaté en 2000 vous pouvez passer à l'image suivante elle a éclaté en 2000 avec une journaliste du Monde qui aurait dû être là à ma place aujourd'hui et qui vous salue tous qui s'appelle Florence Baugé qui n'a pas pu venir qui déclenche avec un article où elle interview Louisette Iguilarziz qui raconte comment elle a été torturée et violée pendant trois mois par le capitaine Graziani à Alger en 1957 elle déclenche un retour un de ces retours extraordinaires dont on se crée les français qui étonne beaucoup à l'étranger une polémique une tempête médiatique et la prise de position d'un certain nombre de généraux le vieux général Massu dit qu'il regrette que peut-être on aurait pu faire autrement et Osarès raconte avec fierté tous les crimes qu'il a commis à la tête d'un véritable escadron de la mort et c'est le retour qu'on avait oublié et voilà on redécouvre la torture en l'an 2000 à la fin de cette année-là Raphaël Branche soutient sa thèse toute la presse française est présente à sa soutenance de thèse c'est extrêmement rare il y a ensuite des appels qui sont lancés par les intellectuels notamment l'appel des 12 pour demander à la France de reconnaître officiellement ces crimes là bon il y a eu depuis d'autres appels alors ce qu'il faut citer pour conclure en dernier c'est qu'en 2018 en septembre 2018 l'actuel président de la République a fait une déclaration reconnaissant la responsabilité de la France dans la torture et l'assassinat de Maurice Audin alors bon tout le monde a retenu la visite du président Macron à Josette Audin peu de temps avant sa mort dans cette déclaration on reconnaît aussi le système que j'ai essayé de vous décrire peut-être de façon un peu un peu confuse mais je m'en excuse mais il y a la reconnaissance d'un système de terreur qui a donné des Maurice Audin par milliers des Henri Allègues par milliers d'accord et voilà alors j'ai pas besoin d'insister pour dire que la période actuelle toutes ces questions-là sont comment dire sont compliquées puisque c'est aussi à partir de l'an 2000 au moment où cette affaire ressort qu'apparaît à l'extrême droite de l'échiquier politique la notion de repentance d'anti-repentance qui fait que faire l'histoire telle qu'elle s'est déroulée serait et sans respecter la beauté du roman national serait faire repentance bon on est en plein dans ces polémiques je vais pas insister là-dessus voilà je crois que je vais terminer là-dessus merci merci